... Il était exactement minuit 36 minutes quand l'Assemblée des Saints réunie au Grand Hall de la Maison des Jeunes d'Amada Omé a été transportée dans la louange et la célébration au Seigneur Jésus-Christ par le désormais célèbre et tant attendu protocole introductif du pasteur Boniface Bénier. Lui nous offrant d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ Une offrande d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ qui a ajouté un vent de réjouissance supplémentaire au festival de louange qui a été offert au Seigneur Jésus-Christ à l'ouverture de cette 15e convention nationale de la CMCI Togo le mai 2023. Sous la direction des sémeurs, chaque fraise et soeur a déposé à sa manière son offrande de louange et d'action de grâce au pied du Seigneur. Et même la sérénité et le calme de vigilance bien connus au service d'autres n'ont pas été à mesure de contenir les pas de nos chers frais du dit service. Comme quoi, les frères pouvaient louer le Seigneur en toute sécurité car les anges assuraient manifestement le relais de l'ordre et de la sécurité, pouvait-on le constater. Et il y avait de quoi se réjouir d'avance car les promesses du Seigneur attachées à cette convention ne pouvaient que produire une joie débordante dans les cœurs. Nous allons parler de la vie de Dieu. La vie d'une église locale. La Bible dit que les païens sont étrangers à la vie de Dieu. Au contraire des enfants de Dieu qui ont reçu la vie de Dieu Dieu a déposé en eux la vie et il doit la manifester. C'est ce que nous allons étudier. Ça va produire un nouveau zèle. Ça va produire des amitiés et des réconciliations. Si nous libérons la vie de Christ nous aurons des fleuves d'eau vive qui vont couler du sein de chacun. Le fruit de l'esprit va se développer pour produire le caractère de Christ. Si quelqu'un a rétrogradé il faut l'inviter. Si tu croises un passant tu l'invites. Si tu croises un passant tu l'invites. Il y a des gens qui ont lutté avec le mauvais caractère. Il y a des gens qui ont lutté avec le mauvais caractère. Ça va s'écrouler. Vous allez comprendre que ce n'est pas une question de lutte. C'est Dieu qui transforme. Et nous sommes les témoins en parole et en action. C'est donc par ce message introductif marqué de prophéties claires annonçant les grandes bénédictions réservées par le Seigneur à son peuple de la CMCI Togo ainsi qu'à tous les participants que cette 15e convention nationale a pris ses marques de départ. Un programme qui se tient dans un contexte très propice à l'action aisée du Saint-Esprit dans les cœurs car comme le pasteur Meunier n'a pas manqué de le signifier cette convention se situe juste après la clôture de la croisade du ministère. Croisade au cours de laquelle les frères ont œuvré à défricher leur cœur se dépouillant de tout ce qui fait obstacle au règne de Christ dans leur vie et laissant une grande liberté au Saint-Esprit de se mouvoir au milieu de son peuple. L'Assemblée des Saints pouvait élever en cœur des prières pour consacrer cette convention nationale au Seigneur avec l'assurance qu'il agira pour opérer des transformations radicales dans les vies. Ouverte donc ce 1er décembre 2023, la 15e convention de la CMCI au Togo dénommée l'OMÉ 2023 se poursuivra jusqu'au 3 décembre. Elle sera l'occasion pour l'Église du Togo et toutes les autres nations présentes notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Ghana de recevoir les conseils du Seigneur au sujet de la vie et du fonctionnement d'une église locale. Cette convention aura pour orateur le pasteur missionnaire Boniface Bénier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire.